Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Je vais vous proposer quelques actualités pratiques qui vont avoir un impact sur votre pratique quotidienne concernant le psoriasis. Je vais vous proposer un cas clinique, faire des rappels tout en vous rapportant les nouveautés. C'est un patient âgé de 48 ans, il est fonctionnaire dans une entreprise. Il est marié, père de trois enfants en bonne santé, il n'a pas d'antécédents familiaux de psoriasis et puis il a un psoriasis depuis un an. De quel type de psoriasis s'agit-il ? Il a 48 ans, il a son psoriasis depuis un an, c'est-à-dire il avait à l'âge de 47 ans. Selon cet âge de début, c'est un type 2, c'est-à-dire un début tardif après 40 ans. Il est rarement familial, c'est le cas de notre patient. C'est un psoriasis généralement peu sévère. Contrairement au psoriasis de type 1, c'est le plus fréquent, qui débute précocement. Donc ça englobe le psoriasis de l'enfant. Il est souvent familial et fréquemment sévère. Alors notre patient a débuté son psoriasis au niveau de la face dorsale des mains, avec une extension sur les coudes et les genoux. Ce sont des zones qui ne sont pas prurigineuses. Donc pour rappel, le psoriasis vulgaire ou en plaques, ce sont ces plaques héritées motosquameuses, avec une topographie sélective au niveau des coudes et des genoux, le cœur chevelu. Alors on a des formes localisées et on a des formes étendues sévères. Alors notre patient, il a une HTA depuis deux ans, traité par du sectral et un diurétique. Il a une hypercholestérolémie sous statine. Il est fumeur. Il n'y a pas de consommation d'alcool. Et il a un IMC à dépassant les 30. Y a-t-il un risque cardiovasculaire élevé chez ce patient ? Bien sûr. Il a une HTA, une hypercholestérolémie. Il est tabagique. Il a une obésité. Et il a une obésité. Je rappelle que l'obésité, c'est un IMC dépassant les 30. Donc y a-t-il un risque cardiovasculaire plus élevé chez le patient psoriasique par rapport à la population générale ? Oui. Le psoriasis serait associé à des comorbidités. Plus des deux tiers des psoriasis ont au moins une comorbidité. Il y a un risque de syndrome métabolique en cas de psoriasis. Et le sujet jeune psoriasique sévère présente un risque d'infarctus du myocard. Ceci a été rapporté dans les papiers américains et européens. Mais ça concerne aussi notre population. Donc en consultation, nous avons de plus en plus ces patients qui présentent cette obésité abdominale et ce syndrome métabolique. Et puis la liste s'est désallongée puisqu'on a de plus en plus de comorbidités. Donc qui vient s'associer au psoriasis, l'ostéoporose, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l'anébrisme de l'avorte abdominale. Et donc, psoriasis, maladie bénigne, c'était une maladie plus posant problème esthétique. Et là, ce n'est plus une maladie bénigne. C'est plus une maladie systémique. Ce serait une innovation du 21e siècle. Alors, y a-t-il cette association concernant l'enfant, le patient enfant qui présente un psoriasis ? Oui, mais c'est un peu plus controversé par rapport à l'adulte. Mais l'enfant en psoriasis serait à risque de présenter toutes ces comorbidités, ces éléments, donc ces critères du syndrome métabolique, ces composants. Alors, quelles sont les conséquences de cette association psoriasis et comorbidités sur votre pratique quotidienne ? Bien sûr, c'est le dépistage. Alors, du fait de cette association, il y a une diminution de la qualité et de l'espérance de vie. Il y a un coût, ce sont des malades qui seraient polymédicamentés. Il doit y avoir une prise en charge multidisciplinaire et un dépistage cardiovasculaire systématique. Alors, les experts, quand est-ce que, chez qui on va dépister ? Certains disent qu'il faut dépister dès l'âge de 20 ans, mais cibler la population à partir de l'âge de 40 ans. Et d'autres disent qu'il faut plus cibler les psoriasis modérés à sévères. Et chez l'enfant, eh bien, dans ce journal, le JAMA dermatologique de 2017, des experts recommandent aussi, chez l'enfant, de faire le dépistage de ses comorbidités cardiovasculaires. Dépister l'obésité une fois par an à partir de l'âge de 2 ans. Mesurer la glycémie à genre tous les 3 ans à partir de l'âge de 10 ans. Un bilan lipidique dans ses 2 tranches d'âge. Un dépistage de l'HTA une fois par an à partir de l'âge de 3 ans. En ayant en arrière-pensée, pardon, en ayant en arrière-pensée que plus on dépiste précocement, plus on va améliorer le pronostic à long terme de ses patients. Alors, je reviens à mon malade, il présente cette lésion au niveau du cuir chevelu. C'est du psoriasis ? Non ? C'est du psoriasis, mais c'est associé à une tricotillomanie, c'est-à-dire que c'est un malade, c'est un trouble obsessionnel, compulsif. Donc, il se tiraille les cheveux et se les arrache. Donc, c'est juste pour vous rappeler que le psoriasis n'est pas alopécique. Alors, il vous dit être submergé de problèmes, mal dormir et être inquiet de sa dermatose. En fait, le psoriasis est aussi associé aux comorbidités psychiatriques. 80% de ces malades peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, et surtout de dépression, et surtout quand il s'agit des sujets jeunes. Le psoriasis, c'est le sommeil, il présente aussi un risque d'apnée obstructive du sommeil, d'insomnie du fait du prurite et des douleurs quand il s'y associe un rhumatisme psoriasique. Qualité de vie altérée du fait du rejet de la stigmatisation sociale, c'est la peau, vous le savez, c'est la vitrine, c'est très affichant. Et puis, donc, il y aurait une altération de la qualité de vie comparable à celle des patients atteints de cancer et de maladies cardiovasculaires. Alors, quels sont les trois éléments de cette observation qui peuvent être impliqués dans le déclenchement ou l'entretien du psoriasis ? C'est le sectral, le tabac et l'obésité. Alors, il y a des médicaments qui peuvent aggraver ou induire le psoriasis, notamment les antihypertenseurs, les bêtaplocons et les IEC. L'alcool et le tabac, ils seraient associés, il y aurait plus de consommation de tabac et de l'alcool chez ces patients. Et ces deux facteurs vont entraîner des psoriasis plus graves avec une résistance au traitement. Alors, l'obésité est aussi un facteur de résistance au traitement. Et donc, il faut encourager ces patients à diminuer leur poids. Ceci entraînerait une diminution de la sévérité du psoriasis et une augmentation de la réponse au traitement, donc plus d'efficacité. Alors, ce patient revient vous voir un an plus tard, il vous consulte de nouveau en urgence. Il a depuis 15 jours ces lésions qui ont recouvert l'ensemble du tégument. Alors, quand vous lui posez la question, il vous dit qu'il a consulté à titre excellent il y a deux mois. Il a reçu des corticoïdes perros à dose dégressive sur 21 jours et dès l'arrêt, il y a eu une extension des lésions. Quel est le diagnostic le plus probable ? C'est une érythrodermie psoriasique. C'est une extension à la quasi-totalité du tégument de ces lésions érythémato-squameuses. Et quel est le facteur favorisant chez ce patient ? Les corticoïdes. C'est juste un message que je voulais faire passer. Ce n'est pas de corticothérapie par voie générale, dont le psoriasis. Et bien sûr parce que vous aboutissez d'un psoriasis tout minime vers un psoriasis sévère, vers l'érythrodermie qui peut entraîner le décès. Un an plus tard, il présente des gonalgies du genou droit. Le genou est chaud et gonflé et très douloureux et surtout la nuit. Et sa mobilisation est limitée avec un choc rotulien positif. Quel est votre diagnostic à évoquer ? Rheumatisme psoriasique. Quel est le rapport de ces atteintes avec le rheumatisme psoriasique ? Ce sont des associations plus fréquentes en cas de rheumatisme psoriasique. L'atteinte des petits plis, notamment des plis interféciers, l'atteinte de l'ongle et l'atteinte du cœur chevelu sont plus fréquemment associées au rheumatisme psoriasique. Donc le rheumatisme psoriasique, il faut le rechercher systématiquement pour le traiter le plus tôt possible car sinon, si il y a un retard, on va avoir des destructions articulaires qui ressemblent tout à fait à celles qui sont engendrées par la PR, la polyarthrite rhumatoïde. La prochaine vidéo sera sur la physiopathologie, le traitement et biothérapie du psoriasis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos.